bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier épisode concernant la création du jeu du pendu avec unity alors on en était resté dans la dernière vidéo à la vérification c'est à dire que on affichait dans la console tout simplement un message vous avez gagné ou vous avez perdu donc on va améliorer ça sachant qu'en plus on pouvait continuer de jouer et que ça ne fonctionnait pas bien on va terminer ce jeu très simplement en fait on va faire quelque chose vraiment de très simple on va utiliser ici dans le canvas un hui panel donc cet hui panel on va bien vérifier par défaut normalement il se stretch sur la caméra on peut voir si c'est pas le cas vous appuyez ici au niveau de son rectangle ensemble la touche alt et vous faites ici un stretch on va pouvoir le laisser grisé peu importe on va le laisser comme ça et on va l'appeler panel end par exemple game over comme vous voulez à l'intérieur de ce panel on va y ajouter un hui texte cet hui texte bas on va le laisser comme ça alors par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va agrandir un petit peu on va venir le centrer en fait on va faire ici on va l'agrandir de cette manière là voilà et on va ici au niveau de son rectangle appuyer sur la touche alt et on va venir le centré sur notre ici sur notre notre image alors au niveau de la police on va évidemment centrer ça sur le haut et sur le bas et on va changer alors on va regarder au niveau du game ce que ça donne ouais ça peut être assez sympa on va par exemple ici mettre le message vous avez gagné par exemple ici pour voir ce que ça donne on va agrandir un petit peu ça voilà de cette manière là on va même mettre ici alors si je vais à la ligne par exemple on ne sait jamais voilà j'ai deux lignes ça devrait aller voilà on va laisser comme ça donc vous avez gagné trois petits points on peut changer la police ici je vais pas le faire je n'ai d'ailleurs j'ai pas d'autres police dans le projet mais vous pouvez aisément le faire donc ce qu'on va faire ici on va désactiver ce panel alors le gros avantage d'utiliser un panel comme ça c'est que tout simplement si je lance mon jeu vous allez pouvoir observer que je ne peux plus cliquer en fait mon panel prenant le dessus il est au dessus ici des autres d'ailleurs ici on le met derrière 1 attention mais bien derrière parce que sinon si je le mets en premier lieu vous pouvez voir que là du coup je vais pouvoir cliquer regardez hop voilà donc là c'est pas intéressant donc on le met bien ici à la fin de manière à en fait qu'il empêche le joueur de continuer de jouer ça c'est déjà une bonne chose alors je me demande si la couleur du texte devrait pas être plutôt en bleu ou en blanc quelque chose d'un peu plus voilà on va mettre en bleu ce sera un peu plus criard mais c'est intéressant donc on va maintenant désactiver ce panel on va retourner au niveau du code et on va voir comment on peut opérer donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va créer ici de nouveau une variable publique de type game object pardon game object et on va l'appeler comme son nom sur lui panel end alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'au niveau ici des messages on va modifier ça c'est à dire que au lieu de marquer dans la console déjà ici ce qu'on va faire si on gagne on va me faire un panel end point cette active on active le panel ensuite qu'est ce qu'on veut on veut tout simplement dans le champ texte marquer quelque chose bon là on a déjà quelque chose mais on va le faire dynamiquement en fonction de ce qu'on gagne si on gagne ou on perd donc on va de nouveau prendre notre palette end et on va faire un guide copeland pour aller chercher dans les enfants ce coup-ci in children on en a qu'un toute façon ça va être simple le type texte et on va le modifier en dix ans au niveau de sa propriété texte bravo le mot était bien ou été voilà alors ça pas d'importance et je vais concaténer ça avec cure word voilà message comme quoi j'ai gagné ensuite je vais faire la même chose ici au cas où je perds donc ici je vais reprendre ça faire un petit copier et un petit coller pour gagner du temps et ici on va de nouveau l'activer mais par contre on va changer le texte on va dire ici perdu voilà on va faire ça comme ça avec un point d'exclamation aussi le mot été et on concatène de nouveau avec ça voilà c'est un système très simple alors ça c'est bien mais qu'est ce qui se passe si je gagne ou je perds on peut d'ailleurs le tester c'est que le panel va rester affiché et le joueur ne peut pas rejouer donc ça c'est assez embêtant donc là je tape n'importe quoi voilà et on peut voir que ça fonctionne pas parce que j'ai fait une bêtise dans mon texte j'ai oublié ici dans la variable panel n de glisser tout simplement mon panel n donc on recommence c'est assez fréquent voilà hop hop et voilà perdu le mot est évapoteur bon vous pouvez voir que du coup ici il peut plus rien faire donc l'idée maintenant alors on peut le rendre un peu plus opaque parce que là c'est vraiment pas terrible on va ici un et on va faire quelque chose d'un peu plus opaque comme ça et on va changer par exemple en noir ouais ça va être un peu plus sympathique voilà on va jouer que l'alpha et du coup on va mettre une police plutôt blanche ce qui va être un peu plus sympathique voilà on n'oublie pas de le redésactiver donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on doit le pouvoir relancer une partie alors comme on fait quelque chose de très simple on va pour terminer ici ce jeu on va créer un une co-routine donc on va faire ici on va créer une lieu numérateur qu'on va appeler ici restart ce restart n'aura pas de paramètres qu'est ce que je vais faire en premier lieu je vais faire une temporisation donc y'aude return new wait force seconde et pas wait for end of frame wait force seconde et moi je vais mettre cinq flottis peu importe cinq secondes voilà alors qu'ils aident retourné non pas excusez moi je me trompe voilà donc ça c'est fait et maintenant qu'est ce que je dois faire je dois relancer ma scène alors ici ma scène s'appelle game de mémoire donc on va faire très simple plutôt que n'importe et l'espagne de nom on va l'écrire en grand donc unit engine point scène management et là on va aller chercher maintenant le scène manager et on va faire un l'autre scène et la scène s'appelle game on va aller vérifier mais il me semble que c'est bien ça donc une fois ça que ça c'est fait qu'est ce que j'ai à faire ici c'est tout simplement au moment où j'affiche le panel je peux faire ici un start courroutine restart et voilà ma courroutine se lancera avec une température temporisation de 5 secondes et le jeu redémarrera tout simplement on pourrait faire aussi un bouton quitter etc mais là j'ai voulu simplifier au maximum les choses pour terminer ce jeu donc on peut voir ici que si je vais dans mon bill setting je vérifie que ma scène s'appelle bank game c'est ça elle est bien dedans il n'y a pas de souci donc maintenant on devrait pouvoir faire une partie correctement donc si jamais je perds voilà perdu le mot était bien triomphe j'attends cinq secondes et normalement la partie devrait se relancer ce qui est le cas et si je gagne alors ici c'est bas ça doit être triomphe de nouveau voilà alors je vous rappelle que j'ai deux deux mots dans mon jeu donc c'est assez facile de le tester évidemment une fois qu'il est fonctionnel vous pouvez en rajouter bravo le mot était bien triomphe et donc voilà on a un jeu qui est fonctionnel un jeu du pendu certes très simple mais vous pouvez voir qu'il est très facile de compréhension en tout cas c'est un bon exercice pour ceux qui cherchent à débuter donc je vous rappelle que dans notre classe word ici on avait créé ici une liste avec des listes de mots évidemment ici j'en ai mis que deux mais à vous ensuite d'en rajouter vous pourriez aussi les charger depuis un fichier même depuis le cloud ça pourrait être jouable aussi depuis un fichier qui se trouve sur cloud bon tout pourrait être mis en place si on a fait quelque chose d'assez simple mais en tout cas vous pouvez voir que le jeu fonctionne correctement on a un pain ici un un pendu qui est complètement fonctionnel on termine avec une petite partie voilà donc ici c'est vapoteur voilà je mets un m je perds un k je perds un l je perds évidemment je vais gagner parce que ici ce serait dommage voilà e u et r et bravo le mot était vapoteur voilà donc j'espère que cette petite série très simple vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles séries ou de nouveaux tutos bye bye